alors pour faire la pointe et la vidéo sur régressive vous aurez régressi fichier nouveau vidéo média player vous faites ouvrir vous allez chercher la vidéo vous la lisez une fois pour voir ce que ça donne ensuite il faut prendre une origine un repère ortonormé donc on va le prendre au sol voyez quand ça clique ça met les axes on va prendre à la verticale de la balle donc astuce vous pointez d'abord le centre de la balle puis vous refaites origine et vous mettez au niveau du sol ensuite il faut définir une échelle de la vidéo donc les règles de tableau mesure un m donc on clique sur le bout de l'étalon on étire par cliquer glisser jusqu'en bas de l'étalon et surtout on rentre la longueur en m alors il se trouve qu'une mètre de tableau fait un mètre 0 2 1 0 2 ok vous rembobinez la vidéo et ensuite vous faites mesure et là vous pointez le plus précisément possible le centre de la balle vous voyez que la balle normalement quand elle est vraiment lâché son vitesse initiale elle va verticale la voyez qu'elle se décale c'est parce que le monsieur le de la lâcher a donné une légère impulsion et légère vitesse donc vous vous restez bien sur l'axe même si vous voyez vous ne pointez plus le centre faites vous pointez la balle et vous déviez pour bien cliquer sur l'axe voilà si vous vous ratez vous faites défaire et voyez que la balle remonte et les points s'effacent une fois que vous aurez fini le pointage vous allez dans traiter avec le r de régression vous faites ok ok donc là il a mis vos tableaux deux points donc le temps qui passe x donc y et x et donc là vous faites fichier enregistré sous et csv ici vous faites défiler pour trouver du 16 puis vous lui donnez le nom que vous souhaitez et vous l'enregistrer dans le menu qui vous sera imposé